Générique Bonjour David Kirchhofer. Bonjour. Vous êtes vice-président en charge des services financiers chez CGI. Je vous reçois aujourd'hui pour évoquer l'impact de la révolution numérique sur le secteur de l'assurance. Alors dans ce secteur, les attentes des clients évoluent et les assureurs doivent s'adapter. Alors déjà, quelles sont ces nouvelles attentes clients et comment ont-elles évolué ? Pour commencer, vous avez raison sur un point. Le client est au centre du sujet digital pour les assureurs. Et il l'est même de deux manières. La première, c'est que, et c'est déjà une réalité, c'est du fait de l'évolution de son comportement d'achat. Et la seconde, et là c'est plus une projection dans le futur qu'une réalité qui existe aujourd'hui, c'est parce que l'assuré est l'objet de multiples convoitises. Et ces convoitises, elles pourraient même modifier la chaîne de valeur du métier de l'assurance en faisant la place à de nouveaux entrants. Alors si je comprends bien votre premier point, vous parlez d'un assuré digital qui existe déjà. À quoi ressemble cet assuré digital ? Alors pour moi, on peut le définir de la façon suivante. D'abord, il est multi. Il est multi-canal, il est multi-device et puis surtout, surtout, il est multi-exigence. Pour faire simple, il veut du confort. C'est quand je veux et puis surtout pas aux heures aux ouvrées. C'est où je veux et surtout chez lui. Et puis, il veut de l'autonomie et en particulier, il veut avoir la possibilité de benchmarker lui-même les offres du marché. Dernier point, il demande à son assureur une vraie proximité et un vrai rôle de conseil. C'est-à-dire un rôle de conseil ? Alors, pour illustrer, il y a peu de chances que vous souscriviez une assurance vie multi-support sans en parler d'abord de vive voix à quelqu'un. Et puis, de la même manière, il y a fort à parier que vous ayez besoin de parler à votre assureur si vous subissez un sinistre. Ce besoin de contact, en fait, il est renforcé par la faible fréquence du contact avec l'assureur. Et heureusement, on n'a pas un sinistre tous les jours. Et puis, malheureusement pour les assureurs, on ne souscrit pas une assurance tous les jours. Mais si vous le permettez, j'ai du mal à comprendre le lien entre cet assuré que l'on pourrait appeler 2.0 et les nouveaux entrants qui viendraient modifier la chaîne de valeur du métier de l'assurance ? Alors, c'est parce que peut-être tout à l'heure, j'ai été un peu rapide et j'ai omis un élément de contexte. Cet élément de contexte, c'est la conjonction de l'essor des objets connectés et puis de l'augmentation faramineuse de la capacité d'analyse des données que produisent ces objets connectés. Alors, en clair, les géants du digital pourraient très bien, dans un futur proche, proposer des contrats d'assurance parfaitement ciblés à leur énorme base client. Pour conceptualiser la chose, imaginer l'impact d'un courtier qui s'appellerait Google. Mais l'image est quand même un peu décalée. Oui, je sais bien, mais bon, pour moi, c'est un bouleversement de la taille de l'arrivée de la grande distribution dans le commerce de détail. Alors, en plus, ça, c'est la première étape. Si on imagine après-demain et si on tire le trait, pourquoi ne pas imaginer qu'un constructeur automobile qui produit déjà aujourd'hui des véhicules connectés puisse, avec les données qu'il collecterait, proposer un contrat adapté aux besoins du client ? Oui, donc on pourrait même aller plus loin en transposant ce scénario dans tous les domaines, finalement. Oui, effectivement, on vient de parler de l'assurance automobile. Dans l'assurance habitation, vous avez des constructeurs, vous avez des gens qui font du facility management. Eh bien, grâce à la domotique, ils pourraient très bien entrer sur le marché de l'assurance. Et en fait, là, vous pourriez avoir une dématérialisation complète entre l'assureur et ses clients finaux. Alors, évidemment, c'est peut-être un peu excessif, mais ce qui est sûr, c'est qu'il existe un risque majeur sur lequel les assureurs ne peuvent pas faire d'impasse. Et laisser libre champ à ces nouveaux entrants, ça serait la porte ouverte à une redistribution complète des cartes, à une pression sur les marges des assureurs qui seraient subies, ça, c'est impossible pour un industriel, et donc non piloté. Et puis, les assureurs seraient cantonnés à un rôle de producteur subissant la pression de ces nouveaux distributeurs. Mais alors, comment les assureurs peuvent-ils réagir face à cette situation ? De mon point de vue, et puis évidemment, certains ont déjà engagé des réflexions dans ce sens, il y a deux axes possibles qui peuvent se conjuguer. Premièrement, les assureurs possèdent aujourd'hui la donnée client. Et puis, la possession de cette donnée, c'est un atout maître, parce qu'en fait, les objets connectés et les capacités d'analyse, elles sont également accessibles aux assureurs. Et donc, ils peuvent également offrir légitimement à leurs clients des nouveaux produits et des nouveaux services que rendent possibles ces objets connectés, cette masse de données et leur exploitation. En fait, d'une certaine manière, on est dans une course de vitesse. Une course de vitesse, qu'est-ce que vous entendez par là ? Eh bien, si les assureurs utilisent bien le levier de leur base client, et puis profitent des nouvelles capacités technologiques que procurent les ruptures dont on a parlé, eh bien, il est probable qu'ils gardent un temps d'avance et qu'ils rendent le ticket d'entrée sur leur marché excessif. Et puis, le deuxième axe, qui tourne aussi autour de la base client, revient à faire fructifier cette base en proposant plus de services et en se positionnant comme broker de services. Par exemple, si vous avez un accident, je vous propose une voiture. Et si je capte que vous avez des données de santé qui se dégradent, je vous propose des choses liées soit à la santé, soit à la dépendance. Et cette stratégie de valeur, ça me semble assez pertinent. Et si je le vulgarisais en utilisant un slogan, je dirais que l'on pourrait passer de l'assurance à la rassurance. Alors, quelles sont les conséquences de ce passage, je vais reprendre votre slogan, de l'assurance à la rassurance pour les acteurs ? Alors, en fait, de mon point de vue, réussir ce virage et emprunter le chemin de cette stratégie de valeur, en fait, ça pourrait conduire exactement au scénario inverse de ce dont on vient de parler, à savoir un renforcement de la place des assureurs. En fait, comme souvent, il y a un risque élevé et il y a aussi une opportunité élevée. Et je crois que c'est ce champ des possibles qui rend la situation actuelle passionnante. Eh bien, David Kirchhofer, merci pour cet éclairage. Sous-titrage Société Radio-Canada